Bonjour, à la une des quotidiens de ce jeudi, les premiers éléments de l'enquête sur la mort de l'étudiant Mohamedou Faloucen livré par le procureur de la République. Le procureur de la République, près du tribunal de grande instance de Saint-Louis, Ibrahim Mendoï, s'exprimant lors d'un point de presse, est revenu sur les péripéties ayant entraîné la mort de Mohamedou Faloucen, 26 ans, mariés et perdent un enfant dans des échoufferies entre forces de l'ordre et pensionnaires de l'université Gaston-Bergé, qui manifestaient pour le versement de leur bourse et de meilleures conditions d'études. Selon Walfadri Quotidien, le procureur ouvre des pistes et ajoute que Ibrahim Mendoï confirme la mort par balle. Sur cet aspect, l'observateur titre Faloucen, autopsie d'une mort atroce. La balle a occasionné une plaie pelvienne avec des lésions viscérales, une rupture des vaisseaux, iliaque primitif gauche et une hémorragie de grande abondance avec une arme à feu, rapporte le journal citant le rapport d'autopsie lu par le ministère public. Selon la tribune, le procureur entre en scène et promet que l'enquête arrivera à son terme au plus tard avant la fin de cette semaine. L'enquête sera bouclée ce dimanche sous l'une voie publique, notant que le procureur de Saint-Louis confirme que la victime a été atteinte par une balle au niveau du bassin. Le campus de l'université Gaston-Bergé, déserté, l'UQAD s'enflamme, à nouveau signale le canard. Sud Quotidien se fait écho de la violence qui a gagné les universités publiques depuis l'annonce de la mort de l'étudiant et barre à sa une. L'UQAD sous haute tension, l'AS reprend aussi le procureur à sa une. L'enquête sera bouclée d'ici dimanche. Notre quotidien national Le Soleil citant le ministère public affiche à sa une. L'enquête avance convenablement. Ibrahim Mendoï a toutefois apporté des précisions sur la compétence du parquet de Saint-Louis, soulignant que si l'enquête met en cause la gendarmerie, le tribunal de grande instance de Saint-Louis n'a pas compétence à engager des poursuites. Dans ce cas, une fois l'enquête bouclée, le dossier sera transféré au procureur de la République près du tribunal hors classe de Dakar, qui va à son tour saisir le tribunal militaire, seule habilité à juger les gendarmes militaires et sa peur pompier. Dans le quotidien enquête, le père de la victime se confie. Ils ont tué mon fils, mon espoir. Ce que je peux dire de Fallou, c'est un fils qui était meilleur que moi. Il était un homme droit. Il était très respectueux et exécuté. Tous mes désirs s'embranchaient. Je faisais tant pour qu'il ne manque de rien lorsqu'il a obtenu le bac. Il pouvait ne plus poursuivre ses études, mais il voulait simplement me faire plaisir. J'ai pu faire en sorte qu'il épouse une femme avec qui elle a eu un enfant. La dame est venue rejoindre le domicile conjugal. Il y a de cela trois semaines, a-t-il ajouté la même publication. Sainte-Roche sur la gestion des bourses des étudiants et affiche à sa une l'opacité totale. En 2012, le nouveau régime sous le saut de la transparence et de la vertu avait commandité en audite pour nettoyer le système. 35 000 cas frauduleux. Se félicitait Marito Nyan, ministre de l'Enseignement supérieur, avait été décelé. Quatre ans plus tard, le problème reste entier. Notre enquête quotidienne pour le paiement des bourses universitaires Libération signale que l'Etat a débloqué les 5 milliards depuis le 30 avril. Le ministère des Finances et ses services ne peuvent en aucun être tenu pour responsable des retards dans le paiement des bourses qui ont conduit aux événements tragiques à l'UGB de Saint-Louis. Selon le Canard, notant que cette affaire s'est invitée lors de la réunion du Conseil des ministres. Selon Libération, Macky Sall s'est voulu faire en déclarant, je cite, « Je situerai personnellement les responsabilités et j'en tirerai toutes les conséquences. » Fin de citation. Terminons avec le soleil qui annonce que le chef de l'Etat a instruit mercredi en Conseil des ministres l'Inspection générale d'Etat IGE d'auditer le système de paiement des bourses. Le président de la République Macky Sall a fait diligenter une mission de l'Inspection générale d'Etat pour faire le point sur le système et les procédures de paiement des bourses d'études selon le communiqué du Conseil des ministres. A vos journaux et très bonne lecture à toutes et à tous.